... Au nom de la transparence, le collectif Anne Malagas a demandé aujourd'hui au président de la CENI de rendre public dans les meilleurs délais le rapport de mission des experts électoraux de l'Union européenne. Des milliers de dollars sont allués à l'entretien routier par les partenaires étrangers, mais jusqu'à présent, aucun résultat tangible n'a été observé. Où sont passés les 560 milliards allués au fonds routier ? Dans l'actualité internationale, des records de chaleur saisonniers ont été enregistrés cette semaine au Canada et aux États-Unis, où le thermomètre a parfois atteint des températures estivales. En plein mois de février, il n'avait jamais fait aussi chaud à Montréal. En fait, 7 février, 15 degrés C, depuis que les températures sont recensées, a indiqué Environnement Canada en charge des relevés météorologiques. Au nom de la transparence, le collectif Admarakas, recroupant les partis FMIMA, Malakas-Meremieng, MMM, FTT, MTS et ARB, a demandé aujourd'hui au président de la Commission électorale nationale indépendante de rendre public, dans les meilleurs délais, le rapport de mission des experts électoraux de l'Union européenne. Suite à la conférence de presse de l'ambassadrice de l'Union européenne, le 26 février dernier, pour le collectif Admarakas, le processus électoral est l'affaire de tous. La prise en compte des suggestions formulées par les acteurs locaux, tels que les partis politiques, les plateformes politiques et la société civile, ainsi que la publication de ce rapport et de ses recommandations, permettront d'engager un dialogue franc entre toutes les parties prenantes, afin que les élections futures soient crédibles, ce qui n'était pas le cas du scrutin du 16 novembre 2023. Des milliers de dollars sont allués à l'entretien routier par les partenaires étrangers, mais jusqu'à présent, aucun résultat tangible n'a été observé. Suite aux déclarations de l'Union européenne lundi dernier, la société civile déplore le manque de transparence et de résultats concernant l'allocation de ces fonds pour l'entretien des routes. La satisfaction des bailleurs de fonds est tout à fait légitime et compréhensible, et encore plus, on attend cela de leur part en tant que citoyens, car il n'est pas normal que l'État reçoive de l'argent, que ce soit en don ou en prêt, que nous, après, citoyens, devons rembourser, si on n'a pas de retour de cet argent-là. Donc cette insatisfaction et cette réclamation est justifiée, et nous, citoyens, devons nous aussi réclamer plus de transparence, plus de redevabilité et plus d'impact positif dans l'utilisation de l'argent du contribuable. Le problème, déjà, c'est que la stratégie n'est pas claire. Et aujourd'hui, quand on voit les priorités du gouvernement, donc par exemple, si on parle du fonds routier, il y a aujourd'hui un problème de financement du fonds routier. Les pétroliers ne paient pas ce qu'ils doivent à l'État, mais quelque part, ça signifie que les pétroliers ne sont pas remboursés aussi par l'État au niveau de ce que l'État leur doit. Donc là, il y a une utilisation des fonds qui n'est pas claire. Et aujourd'hui aussi, quand on nous dit qu'on veut, par exemple, construire des hôpitaux Manarapinch, alors qu'on a des hôpitaux déjà qui sont là et qui n'ont pas les moyens de fonctionner comme il faut, il y a aussi un problème de priorisation, selon notre point de vue. Rappelons que l'Union européenne avait exprimé sa désolation devant la négligence du gouvernement à entretenir les routes pour la construction desquelles des milliards de fonds ont été dépensés, une situation qui freine les partenaires financiers à l'heure actuelle. C'est bien de construire des routes. Mais nous, en tant que partenaires qui avons contribué à améliorer le réseau routier de Madagascar, qui est loin d'être suffisant, nous sommes régulièrement frustrés de voir que depuis des années, le fonds d'entretien routier n'a pas les moyens d'entretenir ce réseau. Si vous n'entretenez pas avec l'entretien courant les routes, vous avez des routes qui durent 5 ans. Or, elles doivent durer au moins 15 ans. Et honnêtement, ça n'aiguise pas l'appétit des partenaires quand on voit que les routes ne sont pas entretenues pour de nouveau mettre des centaines de millions sur la table pour financer de nouvelles routes. C'est à fond perdu. Ça, c'est un problème crucial qui ne pourrait être résolu que dans le problème d'ensemble des arriérés de l'État et des arriérés des pétroliers et de la mise à disposition du fonds routier pour qu'ils puissent entretenir les routes. En 2020, le Premier ministre avait adressé une lettre au directeur exécutif en charge du fonds routier. UFR annonçant la suspension du déblocage des fonds destinés à cet effet. Depuis, aucun entretien n'a été effectué sur les routes. L'ancien ministre des Travaux publics, Adwan J. N. Hervé, que l'UFR disposait encore de fonds au moment de sa passation de fonction avec le nouveau ministre. Lorsque le ministre Thierry Achef Ndjazan a quitté ses fonctions, il a déclaré que seule une portion de la route nationale numéro 7 avait été réparée pendant l'année et demie. Il a ainsi souligné que les fonds alloués au fonds routier n'avaient été que peu utilisés et qu'il devrait encore rester environ 578 milliards d'agéards disponibles. Concernant le fonds pour l'entretien routier, il est crucial et d'une importance capitale car il garantit l'entretien et la qualité des routes à Madagascar. Durant mon mandat, ce fonds a été très peu utilisé car il n'y avait qu'un seul projet nécessitant des fonds, à savoir la rénovation d'une portion de la route nationale numéro 7, en d'autres termes. Monsieur le ministre, vous pourrez pleinement mettre en œuvre vos projets lorsque l'utilisation de ce fonds routier sera possible, ce qui permettra des améliorations significatives de l'état des routes à Madagascar. Ces dernières années, le paiement des entreprises chargées de l'entretien routier n'a pas été effectué, ce qui a conduit à des grèves. Le 16 juillet 2023, Andrzej Zwerin a annoncé que ces paiements seraient effectués, mais selon nos informations, sur les 248 documents reçus par le ministère de l'Économie et des Finances à cet effet, seuls 158 ont obtenu une réponse et un montant d'environ 18 milliards d'ariages a été versé. En d'autres termes, il reste encore environ 560 milliards pour le fonds d'entretien routier, mais on ignore où cet argent se trouve actuellement et pourquoi les autorités compétentes ne procèdent pas à l'entretien des routes. Les défenseurs des droits des consommateurs s'engagent à mener une enquête approfondie sur l'affaire concernant la tentative de distribution de 50 conteneurs de riz avarié à travers l'île. Cette affaire, une fois portée devant le PAC en janvier, est demeurée sans suite. Il s'agit d'une tentative d'empoisonnement de la population inacceptable et les défenseurs des droits des consommateurs soulignent qu'à la lumière de leur enquête, ils n'accorderont aucune tolérance à toute manœuvre visant à dissimuler cette affaire. Il faut identifier la source de l'information selon laquelle ce riz était avarié, qui a autorisé sa distribution. Comment pouvons-nous être sûrs que ce riz n'est pas déjà en circulation sur le marché ? Cette situation semble être une tentative d'empoisonnement et en tant que défenseur des droits des consommateurs, nous ne resterons pas passifs face à cette menace. Rappelons que de nombreux élus et représentants nommés ont signé la demande de déplacement des 50 conteneurs de riz endommagés, parmi lesquels figuraient le gouverneur et le préfet de Mahadzangafou Alouani. Ce dernier a été incarcéré immédiatement après que l'affaire ait été portée devant le PAC en janvier 2024. Cette demande a également été signée par le député de Solal et celui de Mahadzangafou Alouani. Les opérations de nettoyage ont été effectuées dans des zones qui ne relevaient de l'autorité ni de la responsabilité d'aucun d'entre eux. Cela constitue ainsi un abus de fonction en violation des lois en vigueur. L'égalité de traitement devant la loi n'a pas été observée dans cette affaire jusqu'à présent. Les députés en question n'ont pas été inquiétés. Seuls les employés, le préfet de Mahadzangafou Alouani et un directeur au ministère du Commerce et de la Consommation ont été incarcérés. Les résultats de l'enquête sur les véritables cerveaux de cette affaire ne sont pas connus. Les politiques gouvernementales ne répondent pas aux besoins réels de la population. Au contraire, elles n'ont fait qu'intensifier la pauvreté des malgaches, si l'on se réfère aux dernières statistiques de la Banque mondiale. La construction d'un téléphérique est-elle la solution idéale pour résoudre les problèmes de circulation et le mauvais état de route ? De même, les importations de riz effectuées par le gouvernement ont-elles profité aux agriculteurs malgaches et renforcé la valeur de l'aliage ? Sans sécurité dans le monde rural, comment peut-on attendre que l'agriculture et l'élévage prospèrent ? Selon certains politiciens, ce régime ne se préoccupe que du bien-être social des dirigeants et de leurs partisans, ainsi que de leurs intérêts personnels. Si la politique du gouvernement ne s'engage pas dans la construction et l'entretien des routes, elle néglige alors les besoins sociaux du peuple. En effet, lorsque les routes sont en mauvais état, cela entraîne une augmentation de l'inflation et des difficultés pour la population. Actuellement, toutes les routes, que ce soit les chaussées à Antarnarive ou les routes nationales, se trouvent dans un état déplorable. La gestion des déchets est également déficiente, la santé de la population est compromise, une maladie oculaire se répand actuellement. Cependant, le gouvernement reste inartif et laisse le peuple faire face seul à ces difficultés. Il semble que les bien-être social des dirigeants et de leurs partisans priment, car ce sont eux seuls qui disposent de moyens financiers, tandis que la majorité de la population est défavorisée. À Madagascar, il y a d'un côté les très pauvres qui s'appauvrisent davantage, et de l'autre les riches qui s'enrichissent continuellement. Aucune véritable réalisation au bénéfice du peuple malgache n'a été réalisée par Radzouil. Son réel dessein est clairement de protéger les intérêts des étrangers comme lui, selon les explications. Radzouil n'est jamais agi dans l'intérêt des malgaches, mais plutôt pour servir les intérêts des étrangers. Les distributions de kits scolaires ne semblent être qu'un moyen de manipulation. En 2024, il est de ce vent de constater que ce type de kit soit distribué à la population de la capitale. Si cela avait été pour les populations vivant à 1000 km ou même à 100 km dont on arrive, je n'aurais pas tiqué. Cet homme a pourvu les malgaches. Le régime actuel semble être capable de tirer des leçons du passé et d'améliorer les erreurs commises au cours des cinq dernières années, d'où la situation actuelle à Madagascar. La corruption irène, au point que la population a perdu toute confiance envers le système républicain en place. Les dirigeants et les systèmes anticorruption ne parviennent plus à contrôler le détournement des fonds publics et les affaires de grande corruption à Madagascar, a affirmé le président du FMI Malagasy aujourd'hui. Malgré les nombreux financements reçus, notamment pendant la période de l'épidémie de Covid-19, ses ressources ont disparu sans résultat tangible. Il devient donc difficile de croire que les dirigeants actuels seront en mesure d'apporter une solution permanente à ces filéraux. Andrazuel nous a promis qu'il réaliserait en cinq ans ce qu'aucun président n'a pu accomplir en 60 ans. Cependant, il est regrettable de constater que sous ce régime, on n'a jamais dénombré autant de détournements de fonds publics et de richesses nationales qu'on en a observées en 60 ans. Les entreprises publiques sont détruites, comme en témoignent les cas de la CNAPS, d'Air Madagascar. L'or national est exporté clandestinement. Ces activités de contrebande ne sont jamais découvertes sur notre territoire, mais toujours à l'étranger, ce qui signifie qu'il y a un vaste réseau de détournements. L'UFMI Malakas a réitéré que seuls les exécutants ou les employés sont inquiétés et punis dans les affaires à scandale dans le pays. Les véritables responsables et les cerveaux derrière ces actes semblent toujours s'en sortir indemnes. Le problème réside dans le fait que les dirigeants eux-mêmes sont impliqués dans ces affaires, ce qui les empêche de les combattre et de les dénoncer. Seuls les exécutants en bas de l'échelle sont sanctionnés, alors que ces affaires de grand détournement ne peuvent clairement pas être le fait de simples employés. Les dirigeants n'ont aucune volonté d'éradiquer la corruption et le système judiciaire du pays continuent de protéger les hauts fonctionnaires impliqués dans des affaires de corruption. Selon les explications, il n'est donc pas étonnant que Madagascar reste en retard par rapport à d'autres pays dans la lutte contre la corruption. Il se classe au 145e rang sur 180 pays, selon l'indice de perception de corruption 2023, récemment publié par Transparency International. Une tentative de vente clandestine de 147 bébés tortues a été déjouée aujourd'hui par les forces de l'ordre. Des sources ont rapporté ce matin qu'une vente de tortues clandestine était prévue dans la région de Tsarasoch. Les forces de l'ordre sont rapidement intervenues sur place. Dès que les suspects et l'acheteur ont repéré les forces de l'ordre, ils se sont enfouis en abandonnant de grosses valises. Lors de la fouille des valises, les autorités ont découvert 147 bébés tortues. Une enquête est en cours pour appréhender les personnes impliquées. Il est important de souligner que la tortue est un animal protégé à Madagascar. Le nombre de femmes malgaches osant dénoncer les agressions sexuelles et les viols à Madagascar reste faible selon les statistiques de 2023 fournies par la clinique juridique Tchanwarzu. En 2023, environ 3000 dossiers ont été déposés auprès de cette clinique juridique. Parmi ces dossiers, 57% sont liés à des violences domestiques à l'encontre des femmes, mais peu ont le courage de dénoncer les viols. En 2023, nous avons reçu 3000 dossiers, dont 57 à 80% concernaient des violences domestiques. C'est préoccupant de constater que, bien que les médias rapportent fréquemment des cas de viols, très peu de personnes osent dénoncer de tels incidents au niveau de Tchanwarzu. Selon ce dernier, ce faible chiffre s'explique par la peur du jugement de la communauté, par la crainte de repriseille venant des agresseurs. C'est pourquoi ce centre de dénonciation exhorte le gouvernement et le système judiciaire du pays à prendre des mesures et appliquer les dispositions des lois en vigueur en accord avec la lutte contre la violence et les viols. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501